ok je hais toutes ces vidéos coping fucking cut de comment avoir confiance en soi en arborant faux ongles des backgrounds esthétiques et discours disant qu'il faut juste contrer ses pensées négatives et adopter un nouveau mindset arrêter de se comparer etc genre bitch please donc dans cette vidéo je vais vous faire pas mal de franglais il y aura pas mal de gros mots mais au moins quand vous la finirez vous allez repartir avec quelques déblocages en moins ou quelques blocages en moins plutôt alors déjà je vais donner juste la réponse à cette question directement le but c'est jamais de se dire il faut que j'ai confiance en moi comme on se dit jamais genre le but c'est que j'atteigne le bonheur la confiance en soi c'est la récompense d'une attitude c'est la récompense d'action c'est la récompense d'un comportement des démontrer à toi même de l'amour et de la confiance tu sais que tu peux te faire confiance tu sais que tu te kiffes assez que tu t'aimes assez que tu prends assez des rêves au sérieux pour passer à l'action donc voilà pour faire simple et court et après vous pouvez partir de cette vidéo carrément prendre confiance en soi c'est en se prouvant régulièrement que on peut faire les choses et en se démontrant que à tout moment on peut passer au next fucking level c'est se fixer des objectifs plus ou moins gros je vous conseille de commencer par petit et de les tacler one by fucking one donc voilà ça c'était le shortcut vous pouvez partir de cette vidéo maintenant moi je vais vous parler de mon expérience et je vais vous parler de d'autres petits trucs qui je pense vont vous aider notamment à déculpabiliser vos mamans le point 1 réaliser que tout le monde s'en fout de vous je vais vous donner un exemple qui est vraiment pas l'exemple plus glamour mais je trouve que c'est genre la plus belle métaphore et malheureusement ce n'est pas qu'une métaphore ce que j'ai assisté à cette scène autrefois j'étais à brixton donc à londres et je sortais de chez moi j'allais de chez moi un café et là je vois tout simplement un homme en face de sainsbury ce qui est donc le supermarché genre dans la grande avenue je vois un homme s'accroupir et faire caca sur le trottoir il l'a fait trois fois en cinq minutes personne je dis bien personne même les gens qui passaient à côté de lui et c'est personne n'a capté ce qu'il était en train de faire et genre j'étais avec mon copain et je le regardais et je me disais c'est fascinant quand même c'est fascinant à quel point personne ne remarque ce qui est en train de se passer le mec est en train de chier au milieu de la rue et personne personne ne remarque c'est un truc de ouf tout ça pour vous dire et désolé pour l'exemple vraiment genre deg mais que les gens tout le monde moi y compris vous y compris on est tous super putain d'absorber par notre putain de nombril et je vais vous dire ceux qui remarquent et ceux qui jugent et ça c'est vraiment un truc qui est ancré dans ma tête et que j'aimerais que ce soit ancré dans la tête d'absolument tout le monde les gens qui remarquent et qui vont juger qui vont parler entre eux qui vont genre critiquer etc c'est des gens qui sont malheureux et qui n'ont rien à faire de leur vie et ce genre de gens vous devriez ne jamais en avoir quelque chose à faire de ce qu'ils pensent vous devriez avoir pitié et après il ya un autre point c'est que quand tu vas voir quelqu'un par exemple je sais pas au boulot où tout le monde ferme un peu sa gueule je dis pas qu'il ya un rebelle dans l'histoire mais si vous voyez quelqu'un qui est un petit peu plus loose qui sort des blagues etc ça va plus vous encourager à vous être un petit peu plus loose et sortir des blagues et être vous même parce que vous voyez qu'en fait c'est accepté c'est pas du tout genre les gens regardent pas du tout en mode ok justement ça va vous encourager à lâcher un petit peu prise donc autant vous le faire en premier et juste encourager les autres à le faire aussi et selon moi il faut jamais être dans la quête de la perfection puisque la perfection n'existe absolument pas la perfection c'est du bullfucking shitting et ça n'arrivera absolument jamais comme vous n'arriverez jamais malheureusement à atteindre un idéal de vie parce que l'idéal n'existe pas dès que vous arrivez à un level dans votre vie vous voulez passer au next level et au next level et au next level et les gens qui vous montrent qu'ils ont une vie absolument parfaite c'est du bullshitting et je dis pas que personne n'est heureux je ne dis pas ça du tout je dis juste que autant se montrer un petit peu genre irrégulier autant genre rire un petit peu de ses erreurs et et ne pas être dans cette quête constante de la vie parfaite et et je sais tout et je sais handle n'importe quelle situation etc parce que ça sert à rien et quand je vois quelqu'un qui sur les réseaux dans la vie qui prétend genre having it all together au contraire ça m'attriste plus qu'autre chose parce que je me dis que cette personne en fait elle est en train de se conformer de a à z pour plaire et pour être accepté et ça c'est une vérité universelle que personne has it together personne ne vit dans la perfection une vie dans un dans un idéal c'est absolument jamais le cas je suis désolé donc juste autant vivre sa vérité et autant avancer et faire des erreurs parce que de une tout le monde s'en bat les couilles et de deux il ya personne qui ne fait pas d'erreur l'autre point c'est que la vie est très longue et que vous pouvez vous réinventer autant de fois que vous le voulez c'est pas parce que vous étiez quelqu'un il ya une minute que vous devez être cette même personne la minute d'après c'est pas parce que vous avez agi d'une certaine façon pendant toute votre vie que vous devez agir d'une certaine façon le reste de votre vie c'est pas parce que certaines personnes vous connaissent comme si que vous devez agir comme si le reste de votre vie vous pouvez vous réinventer un nombre illimité de fois clairement et ça je trouve que c'est un concept qui est un petit peu rassurant parce que tu dis en fait je suis jamais bloqué je peux juste toujours passer au next level et du coup je trouve que ça c'est vraiment un point qui donne confiance parce que tu te dis t'es jamais bloqué à un point dans ta vie où tu dois jamais rester bloqué à un point dans ta vie ou dans une attitude ou dans un comportement ou dans un style vestimentaire ou dans un groupe d'amis où tu peux toujours avancer te réinventer essayer de nouvelles choses tu n'es jamais jamais bloqué ensuite mon prochain point c'est on glos quand on fait des choses qui nous font du bien je sais que moi personnellement je vais glos quand je nique tout au boulot je glos quand je fais mes cours de danse je glos quand je m'habille bien je glos quand je fais un cadeau à mon copain ce genre de choses et ça c'est des choses que je vais faire qui vont me rendre fière de moi qui vont me faire me sentir bien et ça quand je fais ces choses là je sais que quand je vais voir des gens après ils vont me dire t'es rayonnante t'as l'air hyper bien dans tes baskets etc parce que c'est le cas donc fait une liste des choses qui vous font vous sentir bien ça peut être je sais pas faire de l'équitation faire la vaisselle n'importe quoi et juste continuer à faire ces choses c'est des choses qui vous sont propres à vous et qui vous aide à vous sentir bien et calme et si vous faites ces choses en a daily basis ça va vous aider à vous sentir bien en a daily basis et si vous vous lancez même le challenge je sais pas par exemple là mon mec son kiff c'est de faire du paddle il a investi dans un paddle et on s'est lancé un challenge et une routine que tous les jours que ce soit le matin ou le soir il irait faire son paddle et le mec je le vois remonter la pente non pas qu'il soit en bas de la porte mais je le vois de plus en plus genre bien dans cette aide etc parce que déjà en faisant du paddle tous les jours il se prouve que il peut il peut se tenir à une routine et qu'en plus ça lui fait du bien mentalement et physiquement genre et sur son paddle on dirait un enfant de quatre ans très heureux c'est d'une pierre 500 mille coups parce que c'est des choses qui vous font du bien et en plus ça vous aide à vous prouver à vous même que vous pouvez vous faire du bien et que vous pouvez compter sur vous pour vous auto donner de l'amour donc ça c'est juste tout gagné mon autre point c'est prendre ses rêves au sérieux je pense que un gros truc qui selon moi nique totalement sa confiance en soi c'est quand on a des rêves qu'on fait des choses qui n'ont absolument rien à voir malheureusement en général c'est au boulot on fait des trucs pour rien à voir avec nos rêves et c'est pas grave des fois c'est la situation financière qui veut que on peut peut-être pas se lancer dans l'entrepreneuriat etc mais je pense vraiment qu'il y a des toutes mini petites actions qu'on peut toujours incorporer dans son quotidien qui va un minimum dans la direction de ses rêves et que je pense vraiment que ça peut tourner en dépression de ne pas du tout du tout vivre ses rêves on a je pense l'impression que la vie du coup ne vaut pas d'être vécu parce qu'au final on fait des choses pour les autres c'est pas des choses qu'on fait pour nous pour notre bonheur personnel et ça bas ça craint et ça c'est la meilleure façon de se bring down ensuite mon prochain point c'est dégager ce qui ne vous convient pas donc quand je dégage et ce qui ne vous convient pas c'est notamment dans les relations vous n'avez pas à garder contact avec des gens qui ne vous font pas du bien que ce soit amis que ce soit partenaire que ce soit famille il n'y a aucune règle il n'y a aucune loi qui dit que vous devez garder contact avec ces gens donc je sais que moi par exemple il ya quelques années j'avais une grosse amie sauf qu'à chaque fois que je voyais cette grosse amie on buvait on prenait de la drogue voilà et je me transformais en une personne que je détestais et évidemment c'était pas que elle c'était moi mais on s'entraînait vraiment pas dans les bons trucs alors que si vous vous entourez de personnes qui vous savez vous font aller vers le haut ça ça va vous faire prendre confiance en vous parce que les gens peuvent vous fucking drag down pareil dans les relations une relation tu es toujours avec la personne c'est facile de se perdre c'est facile de se conformer pour plaire et du coup rentrer un petit peu dans un schéma toxique si il y a de l'amour c'est toujours un petit peu peu dur de partir même si la relation est toxique as fuck et après au niveau famille c'est toujours un petit peu compliqué de dire bah je ne vais plus voir cette personne alors que c'est ma mère mon frère mon oncle ma cuisine etc sauf que il ya des regards des mots des attitudes qui atteignent et c'est complètement ok de prendre de la distance si besoin ça nous prouve aussi à nous mêmes qu'on s'aime encore une fois qu'on soutient et qu'on stand the fuck up pour nous mêmes next point c'est apprendre à mettre ses boundaries et ça je me parle à moi même parce que je me suis encore retrouvé dans une situation de merde le mois dernier littéralement donc par exemple au niveau professionnel il ya plusieurs moments où je me suis un petit peu laissé genre faire et je balbutiais au lieu de dire ce que je pensais et dire clairement tu ne me parle pas comme ça on ne fait pas les choses comme ça et ça je pense que c'est un énorme putain de coup de bâton sur la confiance en soi parce que tu dis putain mais je peux même pas me défendre en fait ça craint et c'est marrant j'ajoute cette anecdote mais c'est à dire que en anglais dans en travaillant avec des gens qui sont anglais j'arriverai totalement à me défendre et quand je travaille avec une team française je vais avoir tendance à ne pas trouver les mots et ne pas avoir cette confiance pour m'affirmer et mettre mes boundaries mais bon ça c'est moi bref tout ça pour dire qu'il est important de dire non il est important de dire nique il est important de dire communique autrement j'ai pas à supporter ça j'en ai déjà parlé il ya quelques années je me suis retrouvé dans une situation où je travaillais en france et on n'aimait pas parce que comment je m'habillais on voyait mon nombril on n'aimait pas que je rigole avec mes collègues parce qu'apparemment en france il faut avoir l'impression de souffrir quand tu travailles et j'ai fini par me lever et dire exactement ce que je pensais quitte à me faire virer et c'était pas grave et je n'ai pas eu le boulot pendant six mois avec ses clients mais après six mois ils m'ont rappelé quand même et en soit quand je me suis levée et que j'ai dit exactement ce que je pensais je m'en battais les couilles de oui ou non qui me rappelle je me suis dit je préfère me respecter moi et dire là c'est non plutôt que de continuer et genre de me laisser faire comme ça et d'avoir ma confiance en moi genre bafouille maintenant je vais vous donner genre deux trucs pratiques ça c'est un truc que je faisais que je ne fais plus mais c'est un truc qui je pense aide beaucoup et qui m'a beaucoup aidé à l'époque tous les soirs avant d'aller vous coucher faites une liste des trucs dont vous êtes fier donc ça peut être des trucs au boulot ça peut être j'ai fait une sieste pour réguler mon système nerveux ça peut être je suis partie me faire les ongles ça peut être j'ai appelé ma mère aujourd'hui ça peut être n'importe quoi tous les petits trucs et même si votre liste elle fait deux pages parce qu'il ya plein de mini trucs ça déjà juste avant de dormir ça vous met dans un bon mood et genre vous allez vous coucher vous êtes fier de vous et en plus ça fait grave du bien à l'ego et à la confiance en soi et vous dites en fait je suis pas mal comme meuf le deuxième truc pratique c'est avoir un mantra sit near et vous le répétez dès que vous sentez que vous flanchez un peu donc le mien c'est the highest version of me wouldn't give a fuck about that trouvez un mantra aller sur pinterest écrivez le genre je sais pas dans une note dans votre portable et dès que vous sentez que vous vous perdez un petit peu répétez vous ce mantra pour vous remettre dans le droit chemin et genre droite dans vos bottes et vous dire I'm that bitch on continue carry on comme dirait Beyoncé voilà c'est tout pour moi aujourd'hui j'espère cette vidéo vous aura plu vous aura aidé si vous avez d'autres tips n'hésitez pas à les dire par commentaire je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine